La photosynthèse Nous venons de voir qu'au cours de la photosynthèse, la ferrédoxine constitue un véritable carrefour. En effet, selon les besoins métaboliques de l'organisme photosynthétique, elle va donner ses électrons soit à un partenaire, soit à un autre. Dans les conditions normales, elle donne ses électrons à la ferrédoxine NADP-Réductase, qui fabrique du NADPH à la base de la synthèse des sucres. Mais dans certaines conditions, elle peut donner ses électrons à une hydrogénase en bleu, ici. Cette hydrogénase va utiliser les protons du milieu en blanc pour faire de l'hydrogène. Donc selon les conditions, on va avoir des bilans différents de la photosynthèse. Dans les conditions normales, nous sommes partis de la lumière, de l'eau, du NADP+, et de l'ADP, pour aller vers de l'oxygène, de l'ATP et du NADPH. L'oxygène est en fait un déchet de la photosynthèse. Les organismes produisent de l'oxygène parce qu'ils ont besoin d'eau pour produire des électrons. Mais ils ne l'utilisent pas. Heureusement pour nous, ils en ont produit suffisamment pour que nous puissions respirer aujourd'hui. En utilisant le gaz carbonique de l'atmosphère, et un cycle réactionnel appelé cycle de Calvin, l'ATP et le NADPH vont permettre de produire des sucres. Dans des conditions de stress, on part toujours de la lumière, de l'eau, du NADP+, et de l'ADP. Mais cette fois-ci, on va produire de l'oxygène, de l'ATP et de l'hydrogène. On a produit de l'oxygène et de l'hydrogène, c'est-à-dire qu'en fait, on a fait ce qu'on appelle l'électrolyse de l'eau. Et ça, c'est très important, et ça va nous être très utile. En quoi le mécanisme de la photosynthèse peut-il nous intéresser ? Actuellement, nous consommons environ 15 TWh par an, et nous aurons besoin d'environ 30 TWh minimum par an en 2050. Pour produire les 15 TWh manquants d'ici 2050, il existe des solutions. Parmi ces solutions, l'utilisation de carburants fossiles nous fait rejeter dans l'atmosphère du gaz carbonique, qui a été stocké il y a des millions d'années. À force de rejeter ce gaz carbonique, on perturbe de façon significative la composition atmosphérique de la Terre. Actuellement, nous avons dépassé les 400 parties par million de gaz carbonique. Or, on sait que depuis 400 000 ans, nous n'avons jamais dépassé 300 parties par million. C'est-à-dire que la manière dont nous avons perturbé l'atmosphère terrestre n'a jamais été présente sur la Terre depuis 400 000 ans. La question qui nous préoccupe maintenant est donc est-ce qu'on doit se préoccuper de la quantité de gaz carbonique et de son effet sur le climat ? Pour répondre à cela, l'argument essentiel vient de la notion du « One-Time Planet Scale Experiment » de Nathan Lewis. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que vont être les conséquences de l'augmentation de gaz carbonique dans l'atmosphère, mais on sait une chose avec certitude, c'est que c'est une expérience qu'on ne pourra faire qu'une fois et qu'on la fera à l'échelle de la planète. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Je pense que nous devons nous préoccuper du climat parce que nous devons nous préoccuper d'une expérience que nous ne pourrons pas faire deux fois et que nous lèguerons aux générations futures. Donc, notre recherche des TWh manquant, nous allons devoir tenir compte des conséquences sur le climat. Et pour cela, nous allons nous intéresser à l'énergie solaire. L'énergie solaire qui arrive sur la Terre est énorme, 10 000 TWh par an. Pratiquement, on peut en récupérer environ 600 TWh par an. Ce qu'il faut retenir, c'est que 10 minutes d'éclairement de la planète par an représente l'énergie dont l'humanité a besoin par an en 2050. C'est donc là une source énergétique gigantesque. Le solaire est à même de fournir à l'humanité l'énergie dont elle a besoin en 2050 et dans les années qui suivent. Actuellement, on exploite le solaire en faisant du photovoltaïque. On le fait de mieux en mieux et à des coûts de plus en plus faibles. Le problème, s'il n'y a pas toujours de soleil, est qu'on a besoin de stocker l'électricité. Ça, c'est quelque chose qu'on sait faire pour des téléphones, avec des petites batteries. Mais à l'échelle d'une ville, le stockage est beaucoup plus complexe. Comment stocker de l'électricité ? Une manière serait de décomposer l'eau. On fait de l'électricité. Avec l'électricité, on fait l'hydrolyse de l'eau. Et quand on a fait l'hydrolyse de l'eau, on a de l'oxygène et de l'hydrogène. À partir de l'hydrogène, les chimistes peuvent faire du méthane, par exemple, qu'on peut mettre dans les tuyaux pour faire du gaz de vie. Mais on ne sait pas décomposer l'eau correctement. Et c'est là qu'on peut faire le lien avec la photosynthèse. Qu'est-ce que la photosynthèse peut nous inspirer comme stratégie d'utilisation de l'énergie solaire ? Il y en a plusieurs. La plus simple est d'améliorer notre utilisation de la photosynthèse naturelle. C'est ce qu'on appelle la production de biomasse. Il y a des expériences en cours, en particulier en utilisant des micro-organismes. Ici, vous avez un lac de 350 hectares dans lequel on fait des expériences de production de biomasse à très haut rendement avec des micro-organismes qu'on sélectionne. Mais il y a des limitations, parce que quand on fait de l'agriculture intensive, il y a des maladies qui s'installent. Une solution alternative, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse artificielle, qui consiste à produire directement des carburants à partir de l'énergie solaire, comme le font les organismes photosynthétiques. Donc il faut faire l'hydrolyse de l'eau comme les organismes photosynthétiques la font, c'est-à-dire avec un grand rendement énergétique. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a une séparation de charge avec des électrons qui passent dans des quinones. Le cluster de manganèse fait l'électrolyse de l'eau. On va essayer de synthétiser un système un peu équivalent, un système photoactivable, un donneur pour que quatre électrons puissent partir et un cluster de manganèse qui oxyde l'eau. On va caractériser les premiers systèmes, interpréter comment ils fonctionnent, comment ils marchent, revenir à la compréhension, faire un cycle, jusqu'à obtenir quelque chose qui va nous convenir. Actuellement, on arrive à faire des catalyseurs à base de manganèse, mais on a du mal à le faire en photocatalyse, parce qu'on ne sait pas complètement maîtriser les protons. La nature maîtrise les protons. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, c'est ce qu'on a vu avec le proton qui bouge, le rocking proton. Selon le passage de la charge, ce proton, normalement lié à l'oxygène de la thyrosine, est capable de passer sur l'azote de l'imidazole. Ce système constitue en fait un relais, une porte électronique dont les chimistes sont inspirés. Les chimistes sont inspirés de ce système en créant une molécule qui reproduit ce type de balancement de protons. Et quand on met ce type de relais électronique entre un centre catalytique et un système photoactif, on a un bien meilleur passage de l'électron, bien plus unilatéral, et on peut créer un photocatalyseur à deux électrons. Donc regarder comment la nature fonctionne a du sens, puisque ce type de relais électronique est maintenant présent dans la plupart des photocatalyseurs que les gens fabriquent. Donc nous avons des photocatalyseurs qui dissocient l'eau. L'objectif maintenant est de greffer ces photocatalyseurs sur des électrodes. Ainsi, on pourrait fabriquer du courant en même temps qu'on décompose l'eau et en même temps qu'on fabrique l'hydrogène utilisé pour les carburants. C'est ce qu'on appelle la conception d'une feuille artificielle, un système qui permettrait de décomposer l'eau à partir de l'énergie solaire. Si on arrive à faire ça à bas coût, le problème de l'énergie de la planète dans les années à venir est résolu. On n'est plus très loin du but. Les photocatalyseurs avancent à une grande vitesse. Je dois dire, il en est vraiment tant, car la quantité de CO2 dans l'atmosphère nous pousse à trouver rapidement une solution qui soit la bonne solution. Cet exemple vous montre bien à quel point la compréhension des solutions énergétiques que la nature a développées peut nous permettre de répondre à nos plus grandes préoccupations actuelles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501